RTCI nous réunit Au fil du web, vous êtes présenté par Issa Rishi Issa Rishi qui se connecte pour nous du lundi au jeudi à 17h30 Bonsoir, bonsoir Bonsoir Emma Alors quoi de neuf du côté de la toile j'ai envie de dire Et je crois que c'est l'actualité du jour qui investit la plupart de nos files d'actualité Il s'avère que le gouvernement est confronté à une nouvelle vague de protestations sociales Effectivement, alors ça c'est le plat du jour concernant les news Donc c'est vrai que la Tunisie connaît depuis le début de ce mois une vague de protestations sociales Qui est concentrée vers les régions intérieures du pays Mouvement presque similaire à celui de la même période, l'année dernière Alors à en croire certains commentateurs, les autorités s'attendaient à la résurgence de la contestation sociale Donc en cette période, il est très possible que le gouvernement se préparait déjà à absorber la colère Si l'on veut à coup de mesures et de visites sur le terrain Et justement, c'est une visite qui a eu lieu aujourd'hui Qui a été hautement médiatisée Vêtue modestement d'un jean, d'un polaire et d'une veste Youssef Cheikh a d'ailleurs entrepris cette visite Une visite dans le gouverneurat de Jeanne-Douba Qui a été secouée, on le rappelle, en début du mois Donc par des protestations sociales Même des affrontements avec les forces de l'ordre Alors visite qui n'a pas manqué d'être relayée sur la page Facebook de la présidence du gouvernement Effectivement, donc on y voit plusieurs photos du chef du gouvernement Qui rend visite à des familles très démunies, vraiment pauvres Qui s'empressent de voir un peu l'état des lieux Donc des photos qui ont été postées Des mesures aussi qui ont été annoncées concernant des logements sociaux principalement Alors une vidéo qui circule aussi beaucoup dans nos webjournaux On y voit en fait une... C'est une vidéo vraiment atypique La scène est atypique en fait Youssef Sheet qui rend visite à une pauvre dame Qui habite dans une cabane Dans une petite cabane Elle lui parle de ses problèmes Alors écoute bien celle-ci Quand le chef du gouvernement a proposé de lui offrir une maison Donc un logement social La femme a refusé tout en demandant de l'argent Pour construire une maison toute seule Donc voilà, pas de logement social Je veux donc des sous pour pouvoir construire Elle explique que son mari... Donc voilà, ça a été approuvé par le chef du gouvernement Il lui dit je compte sur toi T'as pas intérêt à ne pas construire cette maison avec cet argent Bien qu'elle a l'air contente vraiment de l'aide reçue du gouvernement La femme ne semble quand même... Enfin ça a montré qu'il y a peut-être un problème de confiance vis-à-vis du gouvernement En tout cas il y a eu beaucoup d'interprétations de ses paroles Beaucoup d'interprétations exactement C'est de cette manière en tout cas que plusieurs webjournaux ont interprété la scène Les observateurs locaux ne manquent pas également de souligner la coïncidence de ces mouvements Devenus un rituel annuel avec l'anniversaire de la révolution du 14 janvier 2011 Révolution qui on s'en souvient avait veillé Éveillé plutôt les aspirations à la dignité, à la justice sociale et au développement local Exactement, c'est à juste titre ce que fait remarquer le site électronique Webdo Je cite, il titrait Le janvier de tous les dangers Webdo qui fait remarquer que traditionnellement dans l'autre pays Janvier c'est le mois des manifestations et des contestations Le jeudi noir, des événements du 26 janvier 1978 L'assaut lancé contre les villes de Gafsa deux années plus tard Un certain 27 janvier La révolte du pain, quatre années plus tard Et puis le 14 janvier 2011 Celui, le tout dernier Donc tous ces événements qui forment des cas à peu près Donc pareil Les trois premiers ont fait vaciller le régime de Bourguiba Sans pour autant le faire plier Alors que le dernier a emporté celui de Ben Ali Le mois de janvier de cette année Donc ne semble pas vouloir déroger à cette règle Malgré un froid sibérien qui s'est abattu sur notre pays Pour Webdo, ces mouvements représentent donc un véritable désaveu A ceux qui ont gouverné depuis 2011 Ceux-ci qui se sont révélés, avérés selon le webjournal Incapables d'opérer d'autres choix plus audacieux Et d'autres orientations plus sociales En ne faisant que reproduire le même scénario Autre mesure qui vient d'être également annoncée Mais cette fois-ci ça concerne les fonctionnaires Le ministère de la fonction publique et de la gouvernance Lancera prochainement une formation en ligne Qui ciblera l'ensemble des fonctionnaires dans la fonction publique Exactement, c'est ce qu'a annoncé la directrice générale de la formation Et du perfectionnement des compétences au sein du département Raoul El Abidi dans une déclaration accordée hier à African Manager Donc une information qui se retrouve en une du webjournal Elle a précisé qu'il s'agit d'un projet national Qui a obtenu l'accord du gouvernement En fait c'est l'opportunité de promouvoir le rendement de l'administration Qui fait actuellement l'objet de sérieuses critiques À dire ça fait un bout de temps Que les citoyens dénoncent Que ce soit des dépassements Ou que ce soit un manque de compétences De la part de certains fonctionnaires Les réseaux sociaux sont toujours les premiers témoins Quoi de plus normal Vu que le premier vis-à-vis de l'administration C'est le citoyen Alors ce projet pilote touchera l'ensemble des fonctionnaires Dont le nombre s'élève à 630 000 Tout en adoptant de nouvelles technologies aussi Donc de manière à améliorer le rendement de l'administration Bref, on attend pour voir ce que ça va donner Et pour terminer Ce qui peut s'apparenter à une anecdote Un citoyen dépité par les transports en commun Ça c'est tout à fait normal J'ai envie de dire C'est un peu le lot quotidien de tous Mais cette fois-ci Il adresse une lettre ouverte au ministre du transport On en parle dans Au fil du web Oui, alors que c'est une lettre Donc vraiment Qui m'a amusé Que vous retrouverez du côté de Highlights C'est l'histoire d'un citoyen tunisien Citoyen lambda Iheb Gendouz Il signe cette lettre Et il vend sa voiture Pour devenir adepte du transport en commun Oui Grossière erreur J'ai envie de dire Il a vite fait de le constater Exactement Donc 6 mois après Dégoûté C'est la totale désillusion 6 mois après Tu dis il est patient Il est patient quand même 6 mois Il envoie un mail Donc Au ministre du transport Pour lui raconter son expérience Je le cite 6 mois que je peine Pour aller travailler Dans un lieu très fréquenté Censé être facile d'accès Cela fait 6 mois maintenant Que je supporte L'irrégularité L'encombrement Et l'état délabré De vos bus Chaque jour Je dois attendre Jusqu'à 30 minutes Dans le froid et l'obscurité En hiver Parfois je dois attendre plus Vu que tous les bus Qui passent par l'endroit Où j'habite Sont plein à craquer Chaque jour Que je vois passer Un 514A Le fameux Zina Oasis Avec ses 3 portes ouvertes Des dizaines de jeunes Et de moins jeunes Qui s'agrippent A la barre En priant De ne pas tomber Et mourir écrasé Sous les roues De ce cauchemar Qu'est le 514A Voilà Donc Ceux qui sont à l'intérieur Qui ne sont pas plus chanceux Puisqu'ils sont entassés Comme du foin Ou du bétail Dans un vieux bus Très détérioré Donc vraiment C'était le coup de gueule De ce citoyen Qui n'a peut-être pas fait Le bon choix À Caen Donc un transport en commun Confortable Et pour tous surtout Merci beaucoup Alissa Je te souhaite une belle soirée Un très bon week-end On se retrouve lundi A 10h30 j'espère A lundi C'était Tophie du Web Par Alissa Richie Alissa Richie Bonne route A l'écoute D'Air